Salut tous et salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, oui enfin, enfin, enfin Vous savez que Rockstar sort des DLC plus ou moins tous les 6 mois C'est à dire à peu près 2 DLC par an Et du coup aujourd'hui on va analyser, on va parler du DLC qui va sortir le 15 décembre Donc la semaine prochaine les gars, ça sortira mercredi 15 décembre pour être exact Si je ne me trompe pas c'est bien le mercredi, ouais c'est bien le mercredi 15 Donc du coup on va parler de ce petit DLC qui m'a l'air plutôt sympathique Et plutôt stylé parce qu'on a pas mal de nouveautés Alors on a quoi ? On a Franklin qui est de retour Vous allez voir, c'est vraiment fun, c'est vraiment stylé On va regarder le trailer ensemble pour commencer les gars Et ensuite on va analyser le trailer etc Donc c'est parti, let's go, déjà on va regarder le trailer à quoi il ressemble Donc je ne mettrai pas le son du trailer parce que bien évidemment je n'ai pas les droits Alors c'est parti Pays 18 Alors déjà on a Franklin Moi c'est Franklin, je suis le gérant Ok D'accord Ah ouais, bon déjà les nouvelles voitures Alors on regarde le trailer, après on fera des pauses Ça manque de me salir les mains Ah ouais, ça a l'air d'être un petit truc en mode quartier Ok Ok Dr. Dre Ah ah On a aussi le DJ à côté Ok Bon on n'a pas le son du jeu mais forcément C'est normal En tout cas, ce DLC a l'air plutôt pas mal Je suis la marre On a la marre aussi qui est de retour Et du coup, DLC Il s'appelle DLC The Contract Je ne sais pas contrat ou contract, je ne sais pas comment ça se prononce Mais le contrat en France C'est à dire En tout cas Il a l'air plutôt pas mal Donc le 15 décembre On va regarder le trailer Alors cette fois-ci, on va s'arrêter à chaque fois les gars Alors Déjà Nouveau bâtiment Alors nouveau bâtiment On voit ici en fond La ville Donc là, petit nouveau bâtiment Donc forcément c'est là où on va devoir gérer Alors attendez C'est là je pense On va devoir gérer tout ce qui est On a Shop aussi, regardez Shop qui est de retour avec Franklin Donc forcément Là, on a un nouveau garage Nouveau garage Donc on va pouvoir stocker des véhicules encore Bon forcément Parce qu'on a à chaque fois On ne peut pas tout stocker Et surtout on a l'air d'avoir des putains de putains de voitures les gars Regardez Je vous mets pause Ah non c'est juste avant Voilà Nouvelle voiture Donc je crois que même tout celle-ci c'est des nouvelles non ? Ça m'a l'air d'être toutes des nouvelles En tout cas ça a l'air d'être un DLC un peu super sportif Et ça c'est pas mal Ça j'aime bien Là, on a encore une nouvelle voiture Oh là là Elle est magnifique celle-là Regardez celle-là Incroyable celle-là Celle-là Et les gars aussi Je ne sais pas si c'est la Vision Mais en tout cas C'est un DLC qui tourne autour du Qui tourne autour du luxe Alors ici On a l'air d'avoir un nouveau Bâtiment Forcément On va devoir gérer un peu tout ce qui est mission Tout ce qui est contrat je pense Et là on a les vacances Donc comme j'ai dit Je pense que ça va être un mélange Entre petit quartier Et le monde du riche En gros Ça a l'air d'être ça comme DLC Donc nouvelle tenue aussi Je viens de voir Il y a des nouvelles tenues Regarde des nouvelles chemises Ça forcément A chaque DLC On a ça Voilà La petite chemise là Qui est pas mal Donc encore des nouvelles tenues Nouveau bâtiment Ok Alors Du coup Voilà ce qu'il en est Du trailer De GTA 5 Nouveau DLC Donc GTA The Contract Le contrat On va l'appeler en français Alors maintenant On va aller voir un peu La Newswire Les gars c'est parti Parce que forcément On a des news aussi Dans la Newswire Alors le contrat Juste ici Nouveau DLC Alors Le contrat Une nouvelle histoire Dans GTA 5 Online Donc GTA Online Avec Franklin Clinton Et ses amis Préparez-vous A découvrir une nouvelle aventure Avec Dr Grey Et de la musique inédite Et bien plus disponible Le 15 décembre Depuis l'époque où Lui et ses compis S'attaquaient S'attaquaient à l'union Ok Le célèbre escro De la Santos Franklin Ne s'est pas tourné De pouces Donc déjà Petite photo stylée Lamar Franklin Et je ne sais plus C'est qui Et Shop Shop d'air Qui est stylé Bienvenue chez Franklin And Partner Une nouvelle agence D'aide aux vedettes Qui propose A l'élite Et de Vinwood De régler ses problèmes De riches Donc voilà Je vous ai dit On a le problème De riches On a ce monde De riches Et nous Qui venons D'un petit quartier On va devoir Je pense Aider Franklin A faire démission A régler ses problèmes De riches Donc je ne sais pas Peut-être en fond On efface En des dettes En tuant des gens Qui posent des problèmes A des riches Etc En tout cas On verra bien Mais pour l'instant C'est ce que je vois Franklin a besoin De deux choses Un partenaire Un partenaire firme Donc c'est d'être Nous je pense Et un très gros client Donc très gros client Je pense Du coup les riches Avec comme Entre Metteurs Ouais Lamar Davis Ouais Votre contact Est toujours ALS reconverti Dans le commerce De cannabis Ok Vous pouvez très bien Les plus gros coups Dont votre agence A besoin Ok Donc apparemment Ils auraient volé Le téléphone Vous aurez perdu Le téléphone De Dr Dre Pardon A Caillou Perico Donc est-ce qu'on va revenir Est-ce qu'on va voir Le retour de Caillou Perico Ça je sais pas Est-ce qu'on va avoir Un grand retour Ça je ne sais pas En tout cas On verra bien Donc en tout cas Tout ce que je sais C'est que Forcément les gars Ça ça va être plutôt stylé Ça parle de Caillou Perico Sachant qu'à Caillou Perico On a eu Un DLC dessus On a eu une partie De Caillou Perico On a pas eu toute la partie Donc est-ce qu'on va revenir dessus On verra bien Voilà Préparez-vous à de nouvelles aventures Folles et hilarantes Se dérouler dans la ville De Los Santos Ce qui vous amènera Dans l'ancien quartier de Franklin Aux fêtes les plus dupées De Villa Ou la débauche Au bureau du FIBA Et ailleurs En compagnie de Franklin De la pirate Informatique Imani Ok Du chien shop Et de votre équipe A la recherche Des précieux morceaux A ramener à Dr Dre Ok De la pirate informatique C'est peut-être la meuf là Ça doit être elle Elle Ça doit être elle la pirate informatique Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà Alors Nouveau gun Donc il s'appelle Compact EMP Launcher Alors ça je sais pas du tout Ce que ça peut être Mais on voit On voit le gun Avec écrit Coil dessus On reconnait le petit logo Coil Ils disent que c'est un prototype US Gouvernement propriété Ou US GoFT Peut-être gouvernement propriété Ouais Ok Et Et ça m'a l'air d'être un Un pistolet Alors je sais pas si c'est un pistolet Un peu paralysant Ou un pistolet qui paralyse Et expose des véhicules Je sais pas trop encore Mais Ça m'a l'air d'être un truc Bah déjà forcément C'est un truc électrique Parce que Coil On connait c'est la marque Bah électrique Dans GTA V Donc c'est C'est la société électrique Coil Vous savez des véhicules et tout Donc ça je sais pas Mais en tout cas Ça a l'air d'être une arme Assez puissante On a déjà l'arme Vous savez L'arme qui tire des lasers Et qui pousse là On a celle-ci On verra bien pour cette véhicule Enfin pour cette arme Alors on a le nouveau véhicule Du coup je parlais du véhicule La Enus Jubilé Donc qui a l'air d'être C'est une sorte de Rolls Royce Un peu de luxe Forcément bah on a des trucs de riches The Agency Donc c'est la nouvelle agence Et on remarque ici un truc On voit le dehors du bâtiment Vous voyez Donc ça je vais vous en parler juste après Ok Consultez le Rockstar Dans les prochains jours Pour plus d'informations Donc forcément on va voir On va voir une nouvelle information Sur le DLC Donc je pense Je pense soit ce week-end Soit semaine prochaine Début de semaine pro En tout cas on aura une nouvelle station Ils disent de radio électrique Proposée par des invités très spéciaux Une mise à jour jamais vue Dans les stations de Rockstar Enfin de radio existant sur GTA quoi Avec des nouveaux morceaux De Doctor Grey Et des nouveaux artistes De nouvelles opportunités De travail à l'agence Pour les joueurs N'ayant pas peur De se salir les mains De nouvelles armes De nouveaux véhicules Et bien plus Voilà Comme je vous l'ai dit De nouvelles armes De nouveaux véhicules Et bien plus Et ça m'a l'air peut-être Plutôt pas mal Parce que franchement Hâte de voir les nouveaux guns Hâte de voir les nouveaux guns Hâte de voir surtout les nouveaux véhicules Qui ont l'air d'être Pas mal de supercars Parce qu'on est dans un monde Un peu de riche Et d'ailleurs On a un autre véhicule Qui est présenté Donc la Debochi Champion Qui a l'air d'être Un supercar Je pense super sportif Mais je pense plus sportif Cette-ci On a aussi le Stun Gun Pisteuil et paralysant Et ici on a le The Armory Donc je pense que Ça doit être En rapport avec l'autre bâtiment Donc je pense Que ça sera là Où on va devoir lancer Toutes les missions Etc Un peu comme le Securo Donc on verra bien En tout cas Ça a l'air vachement stylé Voilà Je vous disais Par rapport au bâtiment Donc il y a pas mal de gens Qui ont fait des thèses Qui ont fait des Dans les forums Etc Qui ont dit qu'apparemment Ce bâtiment Donc le HM6 Serait du coup Ce bâtiment là Voilà Donc si on regarde La photo là On voit le petit bâtiment Triangle Je crois Et ça a l'air d'être Celui là Ou peut-être Ouais si c'est ça Je crois les gars C'est ce bâtiment Parce que regardez Vous avez les fenêtres Là comme ça Ouais Ça a l'air d'être ça Ça a l'air d'être ça On a un poteau devant On regarde un peu Les gars Ils ont Ça a l'air d'être ça Après on verra bien Mais en tout cas Le nouveau bâtiment En gros Ce serait celui-ci On verra bien En tout cas Tout ce qu'on sait C'est que la part de Rockstar C'est que ça va être Un très très gros DLC Alors ça va être Comme je vous ai dit Axé Sur Les véhicules Sur Des nouvelles missions Avec le monde des riches Donc qui dit forcément Le monde des riches Dit beaucoup d'argent Dit beaucoup Bah forcément Vous savez les problèmes des riches Bah c'est de se débarrasser De l'argent je pense Peut-être blanchir de l'argent A Caillot On verra bien En tout cas Tout ce que je sais C'est que ça va être Plutôt stylé On va devoir aider Docteur Adrien On a des nouveaux persos On a le retour de Franklin En online On a Lamar aussi Qui est de retour Ça c'est plutôt sympathique Parce que Franklin C'est le boss On a Shop aussi Shop j'ai hâte de voir Parce que Shop Est-ce que Shop Va intervenir dans l'émission C'est à dire Il va bouffer des gens Est-ce que Genre pendant qu'on va torturer quelqu'un Shop il va tuer quelqu'un On sait pas Mais en tout cas Shop aussi Plutôt sympathique Est-ce qu'on va pouvoir Enfin Avoir Shop En animaux de compagnie On sait pas Ça ça peut être pas mal aussi En online Genre tu te promènes avec Shop Ça peut être vachement stylé On verra bien En tout cas Tout ce que je sais C'est que Le DLC pour ma part Moi je kiffe De ce que j'ai vu Pour l'instant Je pense que je vais kiffer Sur ce Les gars On sait ça tout Pouce bleu Dites moi des avis Sur le DLC Ce que vous en pensez Est-ce que vous allez kiffer Est-ce que vous allez pas kiffer En tout cas On se retrouve le 15 décembre Pour Bah du coup La présentation du DLC Sur ce Ciao ciao Bonne vidéo à tous Et bah Comme d'habitude De la semaine De la semaine quoi Sous-titrage Société Radio-Canada